Bonjour à tous, c'est Célia, on se retrouve aujourd'hui pour votre horoscope. Donc aujourd'hui c'est l'horoscope des béliers et bien sûr j'ai pas pu m'en empêcher. J'ai utilisé le reflet de lune avec l'oracle des reflets. Le reflet de lune que je viens de recevoir, que vous pouvez retrouver sur mon site, sur la boutique de mon site qui est juste en dessous en barre d'infos, avec son grand frère, l'oracle des reflets. Voilà, donc c'est le premier tirage que je vais faire avec ces deux jeux. Je suis juste ravie et il me tarde de voir un petit peu comment ça va, ce que ça va donner. Alors c'est parti, n'oubliez pas si vous souhaitez compléter votre tirage d'aller voir votre ascendant ainsi que votre signe lunaire pour bien voir un petit peu tout ce qui va se passer pour vous pour ce mois-ci. Et donc n'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne. Voilà, alors on commence tout de suite. On va faire semaine par semaine, vous savez que c'est le mode de tirage que je préfère. Donc pour votre première semaine, on va avoir la carte du serpent et la carte de la faux. Et nous allons avoir également la carte de l'étincelle de vie. Alors je vais disposer ça légèrement différent, vraiment, pardon. Alors, pour cette première semaine, vous allez couper l'herbe sous le pied d'une personne qui n'est pas forcément très sympathique avec vous. Ou en tout cas qui fait semblant de l'être, mais vous avez percé à jour un petit peu son mode de fonctionnement. Vous avez percé à jour justement ses illusions qu'il vous projetait ou qu'elle vous projetait. Et là, ça va vous permettre de repartir sur de nouvelles bases avec elle ou sans elle justement. Mais en tout cas de couper ce lien malsain qu'il y a avec cette personne. Donc rétablir aussi une bonne ambiance. Mais j'ai l'impression que de faire ça, de remettre les choses à plat avec elle, ça ne veut pas dire que vous arrêtez cette relation. Ça veut simplement dire que vous repartez sur de nouvelles bases et des bases qui sont beaucoup plus saines. Des bases qui sont beaucoup plus, voilà, beaucoup plus saines et prêtes aussi à créer une nouvelle relation aussi. Soit avec cette personne ou vraiment si vous décidez de couper cette relation, ça va être pour vous repartir sur de bases qui sont beaucoup plus saines. Et prendre un nouveau départ. Donc on a bien cette idée de nouveauté, on a bien cette idée de nouveau départ, de se détacher de quelque chose ou d'un lien en tout cas qui était toxique avec une autre personne. Soit pour entamer une nouvelle relation avec elle, soit pour au contraire vous, vous en séparer définitivement et partir sur quelque chose de beaucoup plus sain pour vous. Alors pour la seconde semaine, nous avons la carte de l'étoile et la carte de l'ours. Et on a avec la carte de l'encre. Alors vous allez retrouver une belle stabilité, on a en plus la carte de l'ours avec la carte de l'encre, donc ça c'est top. Donc ici on a une belle stabilité, une stabilité où vous allez vous sentir guidé par une personne qui vous entoure. Donc vous allez aussi peut-être rencontrer une personne avec qui vous allez entamer une relation, entamer encore une fois un créer un lien. Mais je parle pas du tout de relation amoureuse ou de relation amicale ni rien, c'est simplement d'être portée par une personne qui va faire partie justement, s'intégrer à votre réseau, s'intégrer à votre communauté et va être présente pour vous et vous donner les clés aussi pour retrouver une belle stabilité, retrouver un bel ancrage et vous sentir à nouveau connecté aussi à vous-même. Une reconnexion qui va se faire à vous-même, qui va être aidée, qui va être soutenue par cette personne de confiance que vous allez avoir et que vous allez rencontrer durant cette deuxième semaine. Alors pour la troisième semaine, on a la carte des oiseaux, je l'adore cette carte, et la carte de la cigogne. La carte de l'amour pur, waouh ! Alors on voit avec cette troisième semaine qu'il y a peut-être des choses, des racontards un petit peu. Peut-être qu'on vous parlait, peut-être qu'on parlait derrière votre dos, qu'on disait des... Voilà, on parlait derrière votre dos, des personnes disaient des choses, il y avait beaucoup de blabla, mais des... C'est vraiment des discussions qui n'ont aucun intérêt. Aucun intérêt, vous allez prendre le large par rapport à tout ça, vous allez complètement laisser ça de côté. Ça va non seulement pas vous intéresser, mais vous allez vraiment prendre l'élan de vous dire que maintenant, vous, vous allez suivre votre cœur au lieu de suivre ce que les autres vous racontent, ce que les autres disent, les médisances des autres, ou les peurs des autres, ou toutes ces petites discussions, ou ces petites pics qu'on peut vous envoyer quand vous souhaitez faire quelque chose, et que, ah mais tu vas pas faire ça parce que tu te rends pas compte, ou... Ah ouais, vraiment, tu veux faire ça, tu es sûre, parce que là, t'as pas peur de... Vous voyez, toutes ces petites phrases, un petit peu... Un petit peu... Bah qui vous empêchent, en fait, d'aller de l'avant si vous les intégrez, et là on voit que vous allez vous détacher complètement de tout ça, et que vous allez vraiment suivre les élans de votre cœur, vous allez vraiment suivre ce qui vous parle à vous, ce qui est bénéfique à vous, et je pense que ce recentrage, cette connexion que vous avez fait la semaine d'avant, va vraiment vous permettre, en fait, de vous réaligner avec vous-même, et de suivre ce que vous, vous souhaitez mettre en place, de suivre les élans de vos cœurs, qui vont être vraiment de très très bons indicateurs sur ce qu'il vous faut, et ne plus suivre ce que les autres pourraient dire, les blablas des autres, les petites phrases un peu mesquines, ou les peurs aussi, parce qu'il y a des personnes qui pensent bien faire, justement, en vous disant ça, en vous mettant, en appuyant sur tout ce qui pourrait faire peur, tout ce qui pourrait rater dans ce que vous souhaitez entreprendre, elles pensent vraiment à bien, en fait, ces personnes, sauf qu'en réalité, elles vous empêchent d'avancer, elles vous empêchent de faire ce qui vous, vous tient à cœur, et là vous allez vraiment prendre de l'élan, prendre du recul par rapport à tout ça, vous allez voir la situation d'un autre point de vue, vous allez pouvoir vous libérer complètement de ça, et avancer en fonction de vous, c'est un très joli tirage, c'est une très belle semaine pour vous, et ça va vous faire un bien fou, ça va vous faire vraiment du bien les béliers. Alors on va regarder pour votre dernière semaine, on a la carte des montagnes, et la carte du cœur encore, on revient avec cette carte du cœur, donc on voit vraiment que cet élan du cœur, il vous permet d'aller au-delà des difficultés. Il pourrait y avoir, alors pour certains d'entre vous, parce que vous êtes nombreux à regarder cette vidéo, donc en fonction de votre situation, il pourrait y avoir des difficultés par exemple dans votre couple, donc on pourrait les interpréter comme ceci, ces deux cartes, mais moi je les pense un petit peu différemment, pour moi j'y vois vraiment une suite, une suite logique avec ce qui s'est passé la semaine d'avant, avec justement cette carte de l'amour pur, et de voir que cet élan que vous avez pris avec la carte de la cigogne, aussi vous permet d'aller au-delà de vos difficultés, d'aller au-delà de pour l'instant ce qui était difficile pour vous, et de remettre avec la carte de la chute, la chute on a l'impression que c'est une carte qui pourrait être négative, or ce n'est pas forcément le cas, c'est un petit peu la carte de la tour. On a cette idée de remettre de la sincérité dans notre vie, de se reconnecter à des valeurs qui sont beaucoup plus présentes, on a le bleué qui est en train de pousser sur la terre ici, et le bleué représente la sincérité. Donc à travers cet élan, à travers cette mise à distance, de ce que les gens, des attentes des autres, de ce que les autres souhaiteraient pour nous, de leurs propres angoisses qu'ils projettent sur nous, de cette mise en hauteur, cette mise en lumière de tout ça, cette compréhension que les peurs des autres ne nous appartiennent pas, cette volonté justement d'aller là où le cœur nous en dit, et de dépasser toute cette négativité, ça va vous permettre non seulement de dépasser ce que les autres vous disent, mais d'en plus vous détacher de beaucoup, beaucoup de soucis qui sont présents dans votre vie, représentés ici par le monde. Donc on va vraiment se détacher de tout ça, on va s'élever au-dessus de tout ça, parce qu'on va être dans cette idée de suivre son cœur, de suivre vraiment ce que l'on a au fond de nous, et ce que l'on nous dit. Et là, ça va vous permettre, en plus de cet alignement qu'on avait durant la deuxième semaine, on a vraiment cette idée de se reconnecter à nos valeurs, à ce qui vous parle, vos valeurs, ce qui vous parle, ce qui est vraiment sincère, et d'avoir une démarche sincère. Donc en fait, ce tirage d'ailleurs, il est très clair pour ce mois-ci, on a vraiment la mise à distance, même avec la première semaine, et la carte qu'on avait ici du serpent, on a vraiment cette mise à distance de personnes toxiques, de phrases toxiques, de liens toxiques, pour se reconnecter à quelque chose qui fait beaucoup plus de sens, qui prend beaucoup plus de sens en nous, et qui va nous porter, qui va vraiment nous projeter, nous porter vers ce que l'on souhaite mettre en place, et ce qui est sincère, et ce qui est véritable pour nous, pour nous, pour notre évolution, et ce qui est bon pour nous, sans écouter ce que les autres en pensent. Voilà les béliers, je vous souhaite un très très bon mois, on se retrouve très bientôt dans d'autres vidéos. Bye bye, et prenez soin de vous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !